Moi, j'ai commencé à 18 mois. T'es jeune, ça? À 18 mois. T'es sûre? Ouais. T'es quand même jeune, ça? Ouais. Bonjour, je m'appelle Maxime Sour-la-Pointe. Je suis finissante en médecine à l'Université de Montréal. Et aujourd'hui, nous nous trouvons à Saint-Sauveur pour une journée de ski avec mes soeurs pour le camp 3SDL. Maintenant, d'ajouter le volet découverte du ski, je pense que ça nous touche particulièrement parce que le ski a changé nos vies. On n'est pas obligé de se rendre athlète olympien pour que le sport ait un impact dans nos vies. Donc, pour nous, peu importe qui on est, qu'on puisse avoir accès à aller dehors et que ça fasse partie de notre quotidien, pour nous, c'est garant de personnes qui vont être en santé, mais qui vont être bien dans leur peau. Puis on fait ça pour les jeunes filles. Depuis le secondaire, j'avais dans la tête de devenir médecin. Puis c'était basé un peu sur un sentiment que je retrouverais ma communauté, que j'allais pouvoir faire des belles choses, que j'allais pouvoir m'épanouir dans ce domaine-là. Le ski est arrivé dans ma vie. Puis à chaque un peu grand moment, je me suis dit, non, il faut que j'aille plus loin, il faut que j'aille au bout de mon histoire dans le sport. Je pense que je suis très heureuse d'avoir fait. Puis quand était venu le moment, je me suis dit, OK, je tente ma chance en médecine. Puis mon vœu a été réalisé. J'ai pu rentrer en médecine à l'Université de Montréal. Le retour à l'école en soi, à 28 ans, après avoir fait du sport de haut niveau, d'avoir des horaires comme atypiques, de retourner dans un cadre, ça a été quand même des gros challenges pour moi. Mais j'ai vraiment aimé l'encadrement, la manière que les choses étaient faites, la manière dont on nous enseignait. Je sens que je termine cette partie-là de ma formation. Puis j'ai un énorme bagage, j'ai un gros coffre à outils. Je me sens vraiment prête pour attaquer la résidence. Je pense que tous les étudiants en médecine, on a une certaine appréciation de la performance, de l'école, de vouloir apprendre, de vouloir s'améliorer. On est tous un peu sur ce format-là. C'est quelque chose qu'on va garder tout au long de notre pratique. C'est essentiel. Je pense qu'il y a moyen, par contre, de se faire engouffrer par la médecine parce que c'est un vaste champ. Puis il faut y aller avec ce qu'on aime dans la vie. Mais on dirait que pour moi, j'ai juste réalisé, OK, c'est important que ce soit une partie de ma vie, mais pas un tout. Parce que c'est en étant aussi bien dans ma vie en général qui va faire en sorte que je vais être encore une meilleure médecin. J'ai flirté longtemps avec les spécialités, l'orthopédie, on voit le lien avec le sport, l'anesthésie qui est très technique, qui est concret, qui est performance sur demande. L'athlète en moi était stimulé à 100 %, mais avec les années, mon parcours, justement, avant la médecine, au travers de la médecine, j'ai réalisé aussi que je suis plus que juste une athlète. Je suis maxime à part entière. Puis ça m'a amenée, en le fond, à faire un choix en médecine familiale comme premier choix, parce que je trouvais que c'était la voix qui allait le plus me rejoindre dans mes valeurs puis qui allait me permettre de me développer, tu sais, à tous les niveaux. On m'a écoutée, on m'a accueillie avec beaucoup d'amour dans tout ça. Puis au final, c'est moi qui ai pris la décision. La décision, elle vient vraiment de moi puis j'ai été chanceuse d'être acceptée aussi dans ce programme-là. C'est un match qui était voulu, qui était désiré puis que là, je le célèbre. C'est sûr que je pense depuis que mon aventure dans le sport, notre percée à Sochi, mes soeurs et moi, on porte un rôle puis la possibilité aussi de changer ou en tout cas d'amener des bonnes choses dans le sport aux jeunes filles. On le fait avec notre camp. On dirait que le choix de médecine familiale, au final, c'était quelque chose qui était juste cohérent, tu sais, avec tout ça. Donc, je vais juste continuer, c'est ce que je fais. Puis c'est peut-être un nouveau chapeau que je vais découvrir qui va m'amener encore plus de portée puis de capacité de faire des belles choses pour le sport puis les jeunes filles.